M. Mollat-Praer, bonjour. Bonjour. Alors, les conflits dans les zones de production pétrolière ont provoqué une incertitude sur le marché de l'or noir. L'augmentation des prix sera-t-elle de courte durée ? M. Praer. En fait, les marchés, tout le monde l'a constaté, avaient... Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Le marché avait immédiatement réagi. Donc, les prix avaient augmenté de 20% pour ensuite se stabiliser avec une croissance de 10%. Mais je pense que les effets de ce choc, de cet événement, n'ont pas révélés toute leur ampleur. Nous sommes dans une figure de guerre asymétrique. La guerre du faible contre le fort, selon l'expression d'Oshimin, la guerre du tigre contre l'éléphant. Et dans les guerres asymétriques, le faible ne cherche pas à conquérir une partie du territoire du fort. Ce qu'il cherche, c'est transplanter le théâtre d'opération réel, donc, vers un théâtre d'opération virtuel, la communication, où il est à son avantage, premièrement. Et deuxièmement, le faible va essayer de bloquer le système du fort. Et aujourd'hui, avec cette attaque, en fait, les guerres asymétriques ont franchi un bon technologique, un bon qualitatif déterminant. C'est un événement exceptionnel, avec la démocratisation des technologies des drones et des technologies numériques. Aujourd'hui, le faible est capable de frapper le fort à un millier de kilomètres et bloquer son système. C'est-à-dire 50% de la production saoudienne, 5,7 millions de barils par jour, 5% de la production mondiale. C'est un événement exceptionnel qui vient de se produire. Et les marchés l'intègrent. Et le risque géopolitique va être réévalué par les marchés. Mais justement, les cours du pétrole s'envoient après les attaques de trône en Arabie saoudite par les Houthis, avec une réduction de l'offre de plus de 5 millions de barils par jour, avec l'accentuation des tensions au Moyen-Orient et les perturbations que connaissent certains pays producteurs de pétrole. Vont-ils influer négativement sur la production mondiale ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura baisse de l'offre ou pas du tout ? Bon, il n'y aura pas de manière mécanique une baisse de l'offre. Parce que d'abord, l'Arabie saoudite a des SPL capacities, des capacités inutilisées de 2 millions de barils par jour. Elle a des stocks pour 35 jours. Donc elle est capable de supporter le choc dans l'immédiat. Mais l'Arabie saoudite, les équipements qui ont été touchés sont des équipements importants. J'ai vu une toute petite vidéo. C'est des équipements de séparation de pétrole GPL, des sulfurisations. J'ai même vu une sphère de stockage de GPL, de gaz de pétrole liquéfié, qui était percée. Donc tout porte à croire qu'elle a explosé. Et le GPL a un pouvoir déflagrant très fort. Donc les dégâts sont très importants, plus importants que ce qui est dit, il me semble, à première vue. Et ces équipements, on ne les trouve pas dans un supermarché. Ce sont des équipements qui sont fabriqués sur engineering. Donc ça prend des mois pour les fabriquer. On peut détourner des équipements qui sont prévus pour d'autres chantiers pétroliers ailleurs dans le monde, en payant le prix pour faire revenir la production. Mais le marché intègre cette forte incertitude aujourd'hui. Ceci dit, la hausse des prix qui serait induite par la perte de production, les Saoudiens exportent 7 millions de barils par jour et produisent 9,9 aujourd'hui, la perte de production va se traduire par une hausse des prix, ce qui va stimuler les pétroles de schiste américains. Mais est-ce qu'on peut considérer que le marché est suffisamment bien alimenté entre l'Arabie Saoudite qui met en place ses stocks de sécurité pour 3 mois ou 31 jours plus tôt, et les Américains aussi qui sortent leurs stocks de gaz de schiste ? Les Américains ont envoyé un signal fort en disant qu'on ouvre les stocks stratégiques. Le président Trump avait ordonné cela. Ça a rassuré les marchés. Le problème aujourd'hui, la demande augmente de 1,4 million de barils par jour en 2019. Le marché est équilibré. En 2014, quand le Moyen-Orient était à feu et à sang, avec Daesh, avec la Syrie, l'Irak, qui étaient en pleine ébullition, les prix s'étaient effondrés. Ils étaient descendus jusqu'à 30 dollars le baril. Aujourd'hui, les prix réagissent. Néanmoins, malgré toutes les... Maintenant, l'appel aux stocks a aussi un effet pervers. Parce que si les stocks sont sollicités, ça veut dire que les prix vont être renforcés. Parce que quand les stocks baissent, les fondamentaux, c'est l'offre, la demande et les stocks. Et donc, lorsque les fondamentaux déterminent les prix, les fondamentaux plus la prime géopolitique, qui, elle, va être surévaluée. Est-ce qu'on peut considérer que la crise va s'accentuer davantage pour les prochains jours ? Puisqu'on a vu que les Etats-Unis accusent l'Iran, grand appui des Houthis, d'être à l'origine de cet atteint sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial. On le considère comme étant l'approvisionnement énergétique mondial, non pas celui de l'Arabie saoudite seulement. Pour ne pas perturber le marché entre l'offre et la demande. Le secrétaire d'Etat, Pompéo, a fait des déclarations rassurantes, donc appelant à la discussion et au calme avec l'Iran. Le problème, c'est que l'Iran est derrière, fournit la technologie. Et en fait, les Houthis sont une pièce dans la politique de puissance régionale de l'Iran. Puisqu'ils lui permettent de contrôler le détroit de Bebel Mendeb qui ouvre sur la mer Rouge. Et le détroit d'Hormuz ? Alors que lui-même contrôle le détroit d'Hormuz. Le détroit d'Hormuz, c'est 40 km de largeur de navigation utile, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'avec des pièces à terre, il n'a pas besoin d'une marine de guerre. Des pièces à terre, il peut fermer le détroit d'Hormuz. Et si le détroit d'Hormuz est fermé, le prix monte à 200 dollars le baril. Il faut savoir aussi que ceux qui disent que l'Iran va être frappé, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que la zone entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, la zone pétrolière et pétrochimique de Rastanwara, Jubeil, etc. Et sur le golfe Persique et à portée de missiles iraniens. Le gisement de Gawar, le plus grand gisement au monde, est à portée de missiles iraniens. Donc je ne pense pas qu'on s'aventurait. D'ailleurs le président Rouhani a été menaçant et a dit vous nous touchez, on va être très violent avec vous. Oui mais quand vous avez aussi la Chine et la Russie qui appellent au calme et que vous avez aussi parallèlement cette déclaration de l'administration américaine avec la voix de Donald Trump qui dit on est prêt à riposter. Est-ce que cela veut dire qu'on va vers une escalade qui va encore booster davantage les prix du pétrole sur le marché mondial ? Ou pas du tout, personne ne se risquerait parce que déjà il y a tension sur ce produit. C'est-à-dire que les Etats-Unis sont quelque part intéressés par un prix du pétrole qui se renforcerait parce que les pétroles de schiste américains, comme je l'ai déjà dit par le passé, la bulle des pétroles de schiste va éclater. Les baisses de coûts de production, les baisses qui sont dues au progrès technique sont de l'ordre de 33% et on estime que 35% de ces baisses est irréversible. Le reste, les coûts vont monter à l'avenir. Tout le monde, les experts, le consensus des experts, pense que les schistes vont finir par fléchir du fait de la complexité de leur production. Donc les prix soutenus sont une bonne nouvelle pour les Etats-Unis. Il faut aussi savoir que l'économie américaine est à la veille d'une élection présidentielle. L'économie américaine est dans une période, j'ai même entendu certains experts parler déjà de récession. Les taux à long terme ont baissé par rapport aux taux du crédit à court terme. Ce qui est, chaque fois, a été le signal d'une récession aux Etats-Unis. La courbe des taux à long terme a coupé la courbe des taux à court terme et ça veut dire que les investisseurs n'ont plus confiance en l'avenir. Oui, mais quand on se réfère par exemple à certains chiffres de l'Agence internationale de l'énergie qui tire un signal d'alarme le plus fort que jamais, puisque dans son rapport paru en 2018, elle déclare que la production mondiale de pétrole conventionnelle, près de trois quarts de la production totale de pétrole, a franchi un pic en 2008 à 69 millions de barils jour et a décliné depuis un peu plus de 2,5 millions de barils jour. Est-ce qu'on peut considérer que le conventionnel va disparaître au profit du gaz de schiste ou le non-conventionnel ? Du pétrole de schiste. Pas du tout ? Non, le pétrole conventionnel va dominer, ne serait-ce que parce que le Moyen-Orient représente, vous savez, les pays de l'OPEC et la Russie représentent 90% des réserves mondiales, les pays de l'OPEC représentent 71% des réserves mondiales. C'est du pétrole conventionnel. Le pétrole de schiste est une bulle qui a été soutenue par le crédit. Les banques ont accordé des facilités de crédit aux investisseurs dans le pétrole de schiste, qui est coûteux. Donc je ne pense pas que l'avenir soit le pétrole. Moi, je suis de ceux, parmi les experts, qui pensent que nous sommes dans le pic oil, que la production mondiale a atteint un pic. Le pic oil prend la forme d'un plateau ondulé, c'est-à-dire que chaque fois le progrès technique arrive à faire reprendre la production, mais nous sommes dans le pic oil. Et savoir que le pétrole représente plus du tiers de la consommation mondiale d'énergie, et en 2040, selon les prévisions d'Exxon et selon nos anticipations aussi, il restera dans ce niveau-là, autour des 30-32%. Mais si on se réfère un peu au rapport de l'Agence internationale de l'énergie, fin 2018, le pétrole conventionnel, est-ce qu'il va augmenter davantage ? Est-ce que l'Algérie doit réviser sa stratégie, aller plus vers l'exploration, puisque vous déclarez que les gisements pétroliens algériens contiennent encore du pétrole et plus de pétrole ? Non, là, je persiste et signe. On a 12 milliards de barils de réserve. Le gisement de Hassim Saud, lorsqu'on l'a découvert, contenait 50 milliards de barils de réserve en place. On a produit, on a soutiré 15% des réserves de Messaoud, à un taux de récupération de 26 à 27%. Ce sont des chiffres... Maintenant, si on augmente le taux de récupération de Hassim Saud, on a plusieurs décennies de pétrole. Le problème, c'est que déjà, ce dont on est sûr, l'avenir pétrolier de l'Algérie, est déjà dans l'augmentation du taux de récupération des gisements. Sinon, notre sous-sol, notre domaine minier, est sous-exploré. Donc, il est sous-exploré. Je pense qu'on aura de bonnes surprises. Le problème, c'est qu'il faut reconsidérer complètement notre doctrine en la matière. Je le dis, la puissance pétrolière de l'Algérie ne doit pas résider dans le niveau de ses réserves et de sa production, mais dans la puissance de son attraque. Il faut que son attraque soit renforcée de façon à ce qu'elle puisse monter des partenariats stratégiques avec des leaders qui partagent avec elle le risque. Il faut réviser la stratégie de son attraque actuellement, aller plus vers l'exploration. On a fait dans l'extraction et dans l'exportation. Il faudrait maintenant chercher le pétrole. C'est-à-dire que la situation de Taïna, elle est anormale. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on a ralenti l'investissement dans l'amont, dans l'exploration-production. On a brouillé... On a fait dans l'extraction et l'exportation. On a sollicité à l'extrême des gisements comme Hassermel, qui est une belle bête. Hassermel, c'est un super géant, mais qui a été sollicité extrêmement pour soutenir les exportations. Hassim Saoud, on a réduit le cyclage, la réinjection sur Hassim Saoud pour diriger le gaz vers l'exportation. Et tout ça, ça fait mal. Pendant que la législation Taïna, on a brouillé l'image de l'Algérie. De 1986 à 2005, 20 ans, on n'a pas touché à la législation. En deux années, 2005-2006, on a touché deux fois à la législation pétrolière. En 2013, on a remis une couche pour compliquer encore la législation pétrolière. La conséquence, c'est que l'image du pays a été brouillée. Les pétroliers n'aiment pas... C'est comme dans un match de foot. Si vous changez les règles en cours d'un match, on ne peut pas jouer. Donc, à Naya, on a trop changé la législation. Et du coup, il y a eu une désaffection pour l'amant algérien. Et la conséquence, aujourd'hui, c'est la production qui baisse. Et les responsables de son attrape font le maximum pour qu'elle puisse reprendre. Alors, M. Mouradpre, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de la législation algérienne de 1986 à 2005. 20 ans, pas de changement, c'est-à-dire de changement fondamentaux dans la loi. 2005-2006, il y a eu, bien sûr, des changements. On se souvient tous de la loi de Chakiprelil qui a été par la suite retirée. 2013, la loi de Yousfi qui avait apporté quelques amendements. Est-ce qu'on peut considérer à travers ces lois qu'on a mal fait pour nous situer sur le marché mondial ? Je vais vous dire, Souhila. Hena, pendant la décennie noire, quand on faisait la promotion, quand on faisait du lobbying pour notre pays, alors que notre pays était à feu et à sang, l'argument massue-tana, c'était que nous avions un domaine minier prospectif et nous avions une législation stable et que nos sites pétroliers, nos infrastructures de transport étaient sécurisées. Il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement. Jamais. Ces arguments ont fait que les compagnies pétrolières sont venues investir en Algérie, malgré le risque terroriste. et nos gisements sont à des... sont à un millier de kilomètres des côtes, sont à... entre 800 et plus... et... donc, ils ne sont pas au bord de la mer, ce ne sont pas des gisements offshore, donc il y avait le risque terroriste, etc. et ils sont venus. Dès lors qu'on a commencé à toucher à la législation, en fait, la loi de 2005 nous ramenait au régime des concessions. On a fait un recul alors que nous étions à l'avant-garde des pays... du combat des pays producteurs. On est revenus au régime des concessions. Et on a compliqué les choses en 2006 encore, et en 2013, on a encore embrouillé les choses. Du coup, les appels d'offres ont tous été des échecs, qu'on a eu des petites sociétés asiatiques qui sont venues apprendre... et sans doute faire mal à nos gisements. Ça, ça n'est pas acceptable. Nous avons un domaine minier de qualité, nous devons pouvoir travailler avec des leaders. Et le cœur de la loi 96-14, moi j'appelle au retour à la loi 96-14, avec des mécanismes d'écrémage des super-profits, de prise en compte des petits gisements, ou des gisements non conventionnels, ou tout ce qu'on veut. Mais le cœur, c'est le contrat de partage-production. Et le contrat de partage-production garantit la souveraineté de l'État sur ses ressources. Et les compagnies pétrolières connaissent le contrat de partage-production. Ils le connaissent, leurs juristes le connaissent, vous bougez une virgule dans le contrat, ils vous rappellent à l'ordre, et donc ça les rassure. Et toutes les dispositions juridiques qu'on a mises en place en 2005, en 2006, et ensuite en 2013, on a encore embrouillé les choses, ont fait qu'il y a eu une désaffection. Et cette désaffection se traduit aujourd'hui par une baisse de la production. Et il faut comprendre que le partenariat, c'est nécessaire. C'est-à-dire que dans le pétrole, on dit 4 fois 25, c'est supérieur à 100. Sonatraque ne peut pas investir toute seule dans l'amont algérien. Elle doit partager le risque, parce qu'il y a le risque géologique, le risque financier, commercial, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu réellement de baisse de la production de Sonatraque ? Certains chiffres indiquent qu'il y a eu fléchissement de la production, mais quand vous voyez les déclarations des responsables, il n'en est rien. Bon, les responsables, ils sont au feu. Il faut les comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et il faut qu'ils assurent avec une demande nationale. Mais ils se doivent de dire la vérité aux algériens. Non, non, mais je me mets à leur place. Ils sont opérationnels. Ils sont en train de répondre non seulement à la demande nationale, nous avons une boulimie énergétique, et ils doivent assurer des exportations pour soutenir l'économie nationale. Et je pense que ce qu'ils font est tout à fait positif. il faut que Hassermel, qui a été malmené, il faut qu'il soit soigné. Ils sont en train de travailler sérieusement pour comprendre avec des études de géophysique, de réservoirs d'ingéniering, pour que Hassermel revienne à la vie. Hassim Saoud également. C'est un gisement qui a un potentiel énorme. Mais ma préoccupation, je l'ai dit à chaque fois, la puissance pétrolière d'un pays producteur aujourd'hui, c'est la compétitivité de sa compagnie nationale. Ce n'est pas le niveau de ses réserves et de ses productions. L'attractivité. Non, la compétitivité. Avoir un leader énergétique national qui est capable de jouer dans la cour des grands. Les compagnies pétrolières nationales sont le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs. Ce n'est pas tant les nationalisations que le fait que ces pays ont pu se doter de compagnies qui jouent dans la cour des grands, qui sont de standard international. Avec Sonatraq, nos compatriotes qui sont Hassermel, Hassim Saoud, Zerzaitin, nous, etc. opèrent des installations qui sont comparables à celles qui sont aux Etats-Unis, en Asie, etc. Ils sont de standard international. Et ça, c'est un grand acquis. Et Sonatraq doit détenir des réserves à l'étranger, doit pouvoir jouer le grand jeu de l'industrie pétrolière. Parce que c'est une industrie dure, où il y a du sang, où il y a de la violence. Et il faut muscler Sonatraq, il faut lui donner les moyens. Et les moyens technologiques, il faut l'articuler à l'université, à la recherche. Il faut que l'université de Wurgla, l'université de Hrwat, soit des universités pétrolières et gazières, l'université d'Adrar, l'université d'Oran, d'Alger. Il faut la puissance, elle est dans la technologie, elle est dans la connaissance. Et personne ne peut vous interdire d'avoir de bons ingénieurs. En faire une compagnie pétrolière et économique, strictement économique, et non pas une compagnie politique. Il faut qu'elle soit une compagnie économique, bien sûr. Il faut que le politique lui lâche les baskets. C'est normal. Alors, vous avez parlé un peu de la législation algérienne de 1986 à 2005, pas de changement. 2005-2006, on se souvient, il y a eu la loi de Shaqib Khalil sur les hydrocarbures qui a été retirée par la suite. Et puis, il y a eu en 2013, bien sûr, les modifications qui ont été apportées par l'ancien ministre de l'énergie, à savoir M. Youssef Yousfi. On a beaucoup parlé ces dernières années de la loi sur les hydrocarbures, la nécessité d'aller vers son amendement. Depuis, on n'en parle plus. Depuis quelques temps, plus silence radio. On n'en parle plus. Est-ce qu'il faudrait revenir à ce principe de révision de la loi sur les hydrocarbures ? On parle que, là, j'ai un coup d'adrénaline quand on me dit ça. Parce qu'entre la promulgation de la nouvelle loi, des décrets d'application, le lancement des appels d'offres, la signature des contrats, l'ouverture des chantiers, l'arrivée des nouveaux volumes de production. On est sur une année minimum. L'arrivée des volumes, on est sur, je ne dis pas combien, on a pris beaucoup de retard. Si la loi a été signée demain, c'est dans une année que vous auriez les contrats et les chantiers qui commencent à bouger, etc. Donc, c'est une urgence. Maintenant, moi, je préconise le retour à la loi... La loi 86-14 nous a permis de relancer la production algérienne dans une période de terrorisme. Elle est excellente parce que le cœur Taha, c'est le contrat de partage-production. Et dans le contrat de partage-production, et si je prends trois secondes pour l'expliquer, son attraque détient la concession. C'est son attraque propriété à 100% de l'État algérien. Elle fait appel à un partenaire et ce partenaire prend le risque. Son attraque ne met pas un dollar dans le projet. Ne met pas un seul dollar. Contrairement à la loi de 2006, 2005, 2006, où son attraque est obligé de mettre de l'argent. Dans la loi 96-14, son attraque ne met pas un dollar. Elle ne prend pas part au risque exploratoire. Et elle détient la concession. Et elle paye la compagnie étrangère, elle lui paye le cost oil, si jamais il le trouve. S'il ne trouve pas, il repart, il a pris le risque. Elle lui paye le cost oil qui rembourse ses investissements. Et elle lui paye le profit oil qui est un bénéfice parce qu'il a pris le risque. Mais son attraque ne met pas d'argent et tout le monde est content. Alors quand on parle de nos réserves, on dit qu'il y a énormément de réserves, que nous avons encore du pétrole conventionnel et non conventionnel. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Proff, c'est qu'à travers toutes ces années, on a eu beaucoup d'argent. Son attraque, on a eu énormément puisque c'est elle qui finance à 99% l'économie nationale. Des milliards ont été brassés par son attraque, mais pas suffisamment d'investissement dans l'exploration. Pourquoi ? On s'est contenté d'extraire le pétrole et de l'exporter pour un médecin. Bon, son attraque ne peut pas investir. Autre l'économie chez nous, c'est 4 fois 25, c'est supérieur à 100. Son attraque, si elle doit investir, elle investit 25. Elle ne peut pas prendre le risque tout seul, toute seule. Vous avez un puits productif, le ratio dans le monde, un puits productif sur trois forêts. C'est-à-dire que vous avez des risques. Et puis, elle n'est pas suffisamment appuyée par l'université, par l'ingénierie nationale, pour pouvoir abaisser les coûts de découverte, le taux de découverte, les coûts de production, les coûts opératoires, etc. Nos plus grands gisements, c'est le pétrole et le gaz, et on n'a pas fait suffisamment en amont de telle sorte à former et à soutenir son affranc. C'est-à-dire que c'est vraiment une... J'ai parlé de doctrine. Il faut une véritable doctrine. C'est-à-dire que la mer du Nord, par exemple, a entraîné derrière elle le développement de l'université d'Aberdine que j'ai visitée, qui était une vieille université écossaise. L'université Heriot-Watt d'Edimbourg, par exemple, qui est devenue une référence mondiale dans la production offshore, en mer. L'université d'Aberdine est devenue une référence mondiale dans la géologie pétrolière et dans le génie d'usisement. Or, à l'université de Wurgla ou de Delroade, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Rien... Elles ne sont pas significatives. On ne sait même pas garder nos ingénieurs aussi. Et en plus, il y a le turnover. Parce que nos ingénieurs, quand ils ont vu que c'est parti en vrille avec les années du ministre dont vous avez parlé... Lequel ? Je ne sais pas pour principe ne pas citer. Ils sont allés travailler dans le Golfe parce qu'on leur a dit que Sonatrach c'est une société comme les autres. Pour nous, Sonatrach c'était notre... C'était l'Algérie, c'était un militantisme en tant que cadre pour nous, être Sonatrach c'est le pays. Alors, des questions des auditeurs, la diminution de la production en pétrole en Algérie est-elle volontaire pour répondre à la limitation des différents accords où c'est notre propre capacité de production qui est touchée ? Moi, je penche pour la capacité de production. Parce que Hassim Saoud, quand vous réduisez la réinjection du gaz, parce qu'il y a du gaz dans le mal pétrole que Hassim Saoud, donc vous réduisez la réinjection, donc le soutien rase, il y a une grosse... Alors, à combien estiment-t-on les réserves de pétrole non exploitées en Algérie ? Monsieur Prat ? Bon, c'est... Les réserves tawaanais, je vous ai dit Hassim Saoud, ils contenaient 50 milliards de barils. Quand on l'a découvert, on a consommé 15%, un taux de 26-27%. Je n'ai pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre officiel qui est publié, mais nos réserves nationales sont de 12 milliards de barils, ce qu'on appelle 1P, les réserves récupérables, économiquement récupérables. Mais on est plus un pays gazier que pétrolier aussi, pour que les auditeurs puissent nous suivre et nous comprendre. Les grandes découvertes, les découvertes de Berkice, découvertes pétrolières. Maintenant, c'est vrai que nous avons 20 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz non conventionnels. Nous sommes les troisièmes dans le monde, contre 2,7... 2 700 milliards de réserves de gaz conventionnels. Non, nous avons un avenir, mais si vous n'avez pas à une compagnie pétrolière puissante, si vous ne lui donnez pas les moyens de façon à ce qu'elle soit le chef d'orchestre, M.T.Bass, Sleeping Partner, chef d'orchestre de partenariats internationaux, là, vous ne pouvez pas aller loin. Ceci dit, quand vous avez une compagnie puissante, elle peut trouver des réserves ailleurs dans le monde, elle peut détenir des réserves ailleurs dans le monde. Alors, la loi de 2005 concernant la TPE, la taxe sur le profit exceptionnel, elle a permis de faire rentrer 17 milliards de dollars en plus des ventes, n'est-ce pas ? Là, une bonne chose, M. Creur, sachant que, bien sûr, à cette époque-là, et bien après, en 2007, le baril a atteint les 180 dollars, le baril. Non, la TPE, la taxe sur les profits exceptionnels, ça veut dire que vous signez sur la base d'un prix du pétrole de 60 dollars, si le prix du pétrole atteint 120 dollars, il faut que celui avec qui vous avez signé passe à la caisse. Ça, tout le monde l'accepte. La Grande-Bretagne a une taxe sur les profits exceptionnels. Le problème, c'est que vous m'adérez une pilule empoisonnée dans la loi. Intentionnellement ou pas, j'en sais rien, j'assume ce que je dis. Mais des lois rétroactifs. Alors, un élève, un étudiant de première année en droit sait qu'une loi ne peut pas être rétroactive sauf si c'est à votre bénéfice. Bien entendu, on s'est fait aplatir en arbitrage par Anadarko et Maersk, etc. Mais justement, quand vous parlez de la question d'Anadarko, le conflit, Anadarko, Total, Algérie, est-ce qu'on peut considérer dans la situation actuelle par rapport à la situation politique que nous sommes en situation de faiblesse ? Donc on peut indirectement céder, non pas ? On n'est jamais en situation de faiblesse. Nous sommes la source gazière la plus proche du marché européen. Il faut, dans notre métier, Mais la production mondiale est de 2 pour ça ? On est 0,9% de la production mondiale de pétrole et 2,5% de la production mondiale de gaz. Mais pour citer Allah, Rahmou, Huwari Boumedin, on est un grain de sable, mais ce grain de sable peut empêcher bien des rouages de tourner. Donc on est une pièce, on a joué un grand rôle dans l'histoire pétrolière avec les nationalisations, etc. Donc ça ne veut rien dire. Il faut être conscient de son pouvoir de négociation. On est important pour les approvisionnements gaziers de l'Europe. Mais est-ce qu'on peut considérer que la crise politique impacte les discussions sur la trappe avec différents partenaires actuellement ? Est-ce que nous sommes en situation de fragilité ? Est-ce qu'on est fragilisé ? Bon, il faut bien, dans notre métier, il faut bien évaluer son pouvoir de négociation. D'accord ? Nous sommes un pays important par notre potentiel, par notre position, géographique, par un certain nombre de paramètres. Nous traversons une situation politique assez complexe. Et depuis, maintenant, depuis sept mois, on peut dire même depuis le début de l'année. C'est trop. C'est trop. On est, c'est le dixième mois de l'année que nous entamons, c'est trop, ça fragilise les négociateurs. Néanmoins, nous avons des facteurs clés de succès, des avantages comparatifs naturels, nous avons, qui font que notre position de négociation est solide. Parce que, dans ce métier, on regarde le long terme. Ils savent que ça va se stabiliser en Algérie, dans un sens ou dans l'autre. Mais, par exemple, la stabilité politique que traverse l'Algérie actuellement, est-ce que ça peut indirectement aussi, même s'ils ne sont pas un très grand producteur de pétrole, 0,9% de la production mondiale, 2% de gaz, est-ce que ça peut perturber aussi le marché ? Non. Mais, on a vu la production libyenne, 1,4 million de barils par jour, peser sur le marché. Il ne faut pas obliger les petits producteurs. C'est-à-dire, le marché est sensible. Quand il est tendu, il est sensible aux fluctuations, aux déstabilisations du marché. Alors, autre question que je voulais vous poser, il y a cette déclaration du PDG de Sonatra qui dit, nous allons reconduire nos contrats à long terme. Est-ce que les partenaires de l'Algérie tiennent encore à ce marché par rapport à sa proximité et par rapport aussi à la qualité du contrôle et du gaz alchérien ? Non, il s'agissait des contrats gaziers à long terme. Le marché gazier européen s'est dérégulementé, c'est devenu un marché de court terme. Il y en a le court terme domine. Mais nous avons des liens par gazoduc avec l'Europe. Nous sommes une source fiable qui n'a jamais connu une rupture d'approvisionnement et je pense que l'Europe a besoin du gaz alchérien. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi Sonatra n'a jamais financé la recherche scientifique ou financé des universités propres à Sonatra comme le font certaines compagnies pétrolières totales qui a sa propre université et le reste ? C'est votre dernière question. Malheureusement, j'aurais voulu parce que j'ai été responsable de la stratégie de développement technologique auprès du PDG. Sonatra a tout fait pour tirer les universités avec elle. Le problème, c'est qu'il faut que les universités fassent aussi des efforts. Mais je pense que Sonatra doit trouver le moyen de s'articuler avec l'université. Sonatra a formé beaucoup de cadres à travers l'Institut algérien du pétrole de quatre pétroliers. Tous ces cadres ont été formés en Algérie. Mais l'université doit suivre aussi son attaque. Monsieur Mourad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Encore une fois, mes salutations aux auditeurs et bon courage dans les embouteillages.